salam alaikum pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de la regarder jusqu'à la fin donc soyez et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je voulais partager avec vous une recette de idées de repas en fait une idée donc je pense que pour ceux qui ne savent pas donc voilà bien sûr il n'y a rien de compliqué dedans donc on a les ingrédients voilà sur la gauche et on a tout donc là j'ai épluché 15 pommes de terre que j'ai coupé en tout en fines lamelles en tranches plutôt et puis là je vais les rincer désolé parce que c'est trop 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 près parce que j'ai filmé avec le portable et du coup comme on n'a pas le zoom c'était avec un appareil qui était à côté de moi donc du coup c'est trop près donc vous inquiétez pas c'est pas comme ça jusqu'à la fin donc voilà c'est juste pour une idée de repas donc voilà je vais rincer j'ai mis mes pommes de terre mes tranches de pommes de terre dans l'eau pour enlever tout l'amidon et tout ça donc je le mets de côté puis je vais m'occuper du poulet alors pour le blanc de poulet j'ai la poitrine j'ai utilisé une poitrine donc après si vous trouvez que ça fait trop on peut diviser en deux donc voilà après c'est une recette qu'on peut personnaliser comme on veut donc il n'y a rien de compliqué dedans donc là je vais les couper en fait on va dire je vais faire comme si je faisais des escalopes de poulet donc voilà je les coupe à peu près juste pour que ça soit plat quoi donc je fais attention pas se faire couper donc maintenant si vous n'avez pas les trucs vous voulez ramener directement de chez le boucher c'est déjà coupé en tranches et comme ça ça vous évite du travail donc là je suis en train de les couper on va dire en deux et puis voilà c'est une recette que j'ai fait comme ça juste au filin au filin je sais pas si je pourrais dire au filin en fait j'ai commencé puis je me suis dit je vais essayer on m'a dit que c'était très bon donc voilà donc avant que ça passe les tranches de blanc de poulet comme vous voyez il faut les donner un coup de couteau vite fait pour pour que la sauce puisse bien rentrer dedans donc là on va préparer la charmola on va dire charmola 2 cuillères à soupe de coriandre une grosse cuillère à soupe bon là une demi cuillère à café de de poivre et là j'ai mis une grosse cuillère à café une grosse cuillère à soupe de d'épices de poulet et une demi cuillère à café de sel ou ou une petite salée comme à votre convenance et puis aussi deux cuillères à soupe de jus de citron pour l'huile j'ai mélangé l'huile d'olive et l'huile de table donc voilà ensuite je prends mes morceaux de poulet je vais les mettre dedans juste pour les mariner voilà vraiment j'ai vraiment fait vraiment le plus simple possible donc tout le monde peut la faire donc ensuite je vais égoutter mes tranches de pommes de terre vous voyez c'est vraiment près 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 on a l'impression d'être dans un grand écran et enfin bref donc je les égoutte et puis je vais prendre mon moule alors prenez un moule qui est assez grand pour que quand on met l'appareil ça couvre bien les pommes de terre pour que ça puisse cuire donc j'ai beurré le moule et puis j'ai mis j'ai coupé j'ai divisé en fait mes pommes de terre en deux en deux j'ai pris la première partie je les mets au fond du moule enfin du plat et puis je dispose mes blancs de poulet mariné par dessus bien comme il faut voilà et puis j'en mets l'autre partie de pommes de terre exactement comme un gratin de pommes de terre c'est pour ça que j'ai appelé gratin de pommes de terre c'est juste le poulet qui se rajoute donc bien sûr ce que vous voyez sur les pommes de terre c'est parce que auparavant comme j'ai touché la coriandre et puis du coup ça a fait cette couleur on peut remettre aussi un petit peu donc vous voyez ça donne une belle couleur donc ensuite j'ai goûté une boîte de champignons je la dispose aussi également par dessus et puis vous voyez on peut je veux dire les pommes de terre on peut mettre un tout petit peu de cette de cette charmeau là dans les tranches de pommes de terre pour que ça donne un petit peu de couleur donc après si je veux dire c'est pas grave donc ensuite je verse les 800 millilitres de crème liquide et j'ai gratté une noix de viscade je vous ai dit la moitié d'une cuillère de café et puis je verse le tout sur mon gratin vous voyez ça c'est jusqu'au fond il faut que ça couvre bien pour que les pommes de terre puissent cuire et que pour que le poulet le blanc de poulet puisse être bien moelleux et vous allez voir vous allez avoir une surprise quand vous allez faire cette recette quand vous allez manger le poulet on dirait vous vous mangez du saumon mais sans odeur c'est c'est un c'est un bout vraiment bon on dirait vous vous mangez du saumon alors faites cette recette et vous verrez vous m'en direz des nouvelles donc ensuite je mets du gruyère faut pas faire comme moi parce que ce gruyère là il était pas il me plaisait pas trop mais c'est tout ce que j'avais sous la main parce que j'avais pas préparé la recette donc j'ai gratté du gruyère par dessus je l'ai mis à cuire à 200 degrés jusqu'à ce que vous voyez que c'est cuit et puis il n'y a plus qu'à servir voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez what's in bloody partagez like et à très bientôt